Nombreux sont les acteurs du secteur de l'entretien du textile et pourtant le dit secteur est très peu connu. Après deux ans en veilleuse, le Forum africain des professionnels de l'entretien textile a rouvert ses portes à Abidjan. Je salue et adresse mes encouragements à l'ensemble des membres de la Fédération africaine des professionnels de l'entretien textile pour l'arrivée et la détermination observée dans la réalisation de leurs activités. Une deuxième édition aux enjeux multiples. On est là ce matin parce que l'entretien textile est un secteur qui n'est pas connu et pourtant tout le monde l'utilise. Et il y a des défis et il y a aussi des dangers. Donc il faut les révéler à la population et aux gouvernants pour qu'ils prennent de bonnes décisions pour la population. Réunissant des participants de plus d'une quinzaine de pays, le Comité international de l'entretien textile a profité de l'occasion pour récompenser les lauréats de la sixième édition des Global Best Practice Awards, une cérémonie internationale de célébration des acteurs de l'entretien du textile ou Professional Textile Care. À travers ça, je vais aller en novembre à Francfort pour aller compétir avec d'autres pressings, blanchisseries, laveries dans le monde aussi et dans tout le continent. J'ai eu à faire beaucoup d'images, beaucoup de vidéos, beaucoup d'explications sur notre procès, sur nos principes de travail, autant sur l'aspect ressources humaines, sur l'aspect financier, sur l'aspect technique, durabilité et environnemental surtout. Donc c'est ce qui m'a valu aussi tout ça. En 2022, Abidjan accueillait pour la première fois cet événement, événement qui portait sur le rôle de la blanchisserie dans l'amélioration du système de santé et le développement économique des pays africains.